Alors, on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, de réalité virtuelle, donc de tout ce qui est un peu dans la zone des nouvelles technologies. Mais avant de rentrer dans les technologies, j'aimerais rappeler un petit peu le jeu, pourquoi s'intéresser au jeu, c'est quoi cette histoire du jeu. Je voudrais vous rappeler quand même que le jeu, c'est quelque chose de très sérieux, en fait, et les psychologues savent ça depuis longtemps. Quand les enfants jouent, ils ne font pas quelque chose qui est innocent et qui n'a aucune fonction. On sait que le jeu permet l'évolution intellectuelle de l'enfant. Cela forme le cerveau de l'enfant. C'est extrêmement important parce que le jeu, ça a un but, c'est actif, c'est productif, c'est imaginatif, c'est comme un travail du cerveau, finalement. Et pour l'enfant, c'est extrêmement important. Et donc, et ça, c'est vraiment des choses qu'on connaît depuis plusieurs années en psychologie du développement. Alors, est-ce que le jeu, c'est frivole chez les adultes? Est-ce que ça a du sens de jouer? Oui, on aime tous jouer, hein? Mais en fait, outre le fait de nous procurer du plaisir, le jeu semble avoir tout un sens et on va voir aujourd'hui dans quelle mesure ça forme notre cerveau. Alors, évidemment, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que le jeu n'est pas du tout quelque chose qui est une régression quand on est un adulte. Parce que les joueurs adultes sont plus heureux, ont l'air plus heureux, ils sont plus productifs. On sait que le jeu augmente le bien-être, ça augmente les émotions positives. Et même les gens qui voient leur travail comme un jeu sont des gens qui sont plus productifs, c'est des gens qui s'engagent de façon plus spontanée dans leur travail. Donc, le jeu, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie et qui a du sens. Alors, d'où l'idée d'utiliser le jeu pour améliorer la mémoire et l'attention. On vieillit tous, on espère tous qu'on va vieillir parce qu'on veut rester vivant longtemps. Et on veut que notre mémoire reste bonne en vieillissant, on veut que notre attention reste bonne. Ce sont deux fonctions cognitives qui sont fragiles dans le vieillissement, qui déclinent, qui sont moins fonctionnelles quand on vieillit. Et plusieurs d'entre nous veulent mettre en place des stratégies dans notre vie pour favoriser la mémoire et pour favoriser l'attention. Puis là, j'ai un petit listing parce qu'il n'y a pas juste les jeux vidéo qui sont intéressants pour notre mémoire et notre attention. On sait que si on est actif physiquement, puis ceux qui viennent aux conférences avantages, vous le savez, on fait beaucoup de travail là-dessus, ici à l'Institut d'Iriatrie. Donc, si on est actif physiquement, si on a une diète équilibrée, surtout une diète méditerranéenne en particulier, si on ne fume pas, si on contrôle bien les facteurs de risque vasculaire, hypertension, diabète, obésité, si on dort bien, toutes ces caractéristiques de notre style de vie, on le sait, sont associées à un meilleur vieillissement de la mémoire et à une meilleure capacité de l'attention. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de garder son cerveau actif, donc le fait de faire des activités intellectuellement stimulantes, comme les activités qu'on fait quand on joue à des jeux vidéo. Avant de parler de jeux vidéo, j'aimerais vous expliquer en trois, quelques minutes, pourquoi on pense que le fait de faire des activités cognitivement stimulantes, c'est important pour le cerveau. Les études qui ont regardé ça sur des populations, donc dans ces études, on va prendre des grandes populations, de 300, 400, 500, 1000, 3000 personnes, et on va les interroger sur ce qu'ils font dans la vie comme activités cognitivement stimulantes. Est-ce que vous, est-ce que vous jouez au golf, ou pas au golf, mais est-ce que vous jouez au mot croisé, est-ce que vous allez visiter des musées, est-ce que vous avez appris une langue dernièrement, est-ce que vous avez appris un nouvel instrument de musique, et quel était le type de métier que vous aviez. Donc, on va poser un tas de questions sur votre vie cognitive, et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va vous suivre dans le temps, et on va regarder ceux qui progressent vers une maladie d'Alzheimer versus ceux qui ne progressent pas, et on va se poser la question, est-ce que le fait que vous ayez une vie stimulante cognitivement, fait que vous allez avoir moins de chances, ou de risques plutôt, de progresser vers la maladie d'Alzheimer ? Bien, la réponse, c'est oui, c'est-à-dire que le fait, ce que ces études-là montrent, c'est que participer à des activités qui sont stimulantes réduit de 60 % le risque de développer une maladie d'Alzheimer, ce qui est quand même très important. Et là, ici, il faut comprendre que ce n'est pas juste les jeux. On va combiner ici le fait d'avoir été à l'école plus longtemps. L'éducation au jeune âge a un impact sur notre cerveau, puis ça, ça se maintient tout au long de la vie jusqu'à l'âge plus avancé. Le fait d'avoir eu un métier cognitivement stimulant, donc est-ce que le métier, vous étiez une secrétaire de direction, vous deviez jongler avec un tas d'affaires dans votre tête, donc ça, ça stimule le cerveau, par exemple. Est-ce que vous avez eu dans votre vie des loisirs cognitivement stimulants ? Donc, ces caractéristiques de votre vie ont l'air de, semblent protéger du risque de développer la maladie d'Alzheimer et semblent faire en sorte qu'on a un meilleur cerveau, une meilleure cognition en vieillissement. Et ce qu'on pense, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ce type d'activité, vous vous construisez ce qu'on appelle une réserve cognitive. Une réserve cognitive, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez des réserves chez vous, hein ? Moi, j'accumule, j'aime ça, je vais chez Club Price, je ne devrais pas le dire, Costco, là, on achète plein de boîtes de tomates, puis là, j'en ai plein dans mon armoire. Puis, à quoi ça sert une réserve ? Ça sert à faire en sorte que quand j'ai pas eu le temps d'aller faire mes commissions, pas eu le temps d'aller chez Métro, bien là, je suis capable d'aller piger dans ma réserve et je n'ai pas faim. Donc, c'est un peu la même chose sur le cerveau, par rapport à ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire comment les activités vont protéger. Elles vont, alors si vous faites beaucoup d'activités stimulantes intellectuellement au cours de votre vie, vous allez changer la structure et le fonctionnement de votre cerveau. Et ce qu'on pense, c'est que vous allez avoir un cerveau plus résistant, c'est-à-dire qu'il y aura moins des lésions qui sont associées à la maladie d'Alzheimer, il y en aura moins dans votre cerveau, donc déjà, ça, ça vous protège, évidemment. Et puis, vous allez être plus résilient, c'est-à-dire que même si la pathologie, elle est là, vous avez créé dans votre cerveau des connexions, vous avez changé votre cerveau qui fait que vous vous protégez, vous combattez les effets de la maladie. Donc, la maladie, elle est là dans le cerveau, mais le cerveau est plus actif, plus à même de faire en sorte que la maladie ne se manifeste pas sur des symptômes. C'est ça, la réserve cognitive. Donc, dans les deux cas, ce qu'on observe, c'est que le résultat, c'est moins de déclin cognitif et moins de démence. Donc, évidemment, nous qui vieillissons, on se dit, « Waouh, il faut travailler pour se construire une réserve plus tard dans la vie » et on peut le faire grâce à des activités cognitivement stimulantes. Et pourquoi pas, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, pourquoi pas les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est comme n'importe quelle activité qu'on fait, c'est une activité qui va former, avoir un impact sur notre cerveau. Puis, on va regarder aujourd'hui comment, pourquoi, puis quel type de jeux vidéo. Ils n'ont pas tous le même effet. OK. Alors, pourquoi les jeux vidéo? On a, vous êtes tous conscients, qui ici utilise le téléphone, un téléphone intelligent? Ah oui, pas mal, hein? Qui a Internet à la maison? Qui utilise iPad? Qui joue aux jeux vidéo? Ah, quelques-uns, pas tant que ça, mais vous êtes intéressés. Vous êtes curieux. Alors, oui, il y a une explosion de technologies, le web, les jeux vidéo, les systèmes d'interaction sociale, Skype, les téléphones intelligents, évidemment, tous les objets connectés qu'on utilise. Qui a une montre ici pour monitorer quelques-uns, quand même, hein? Donc, vous êtes des gens assez bien connectés. C'est vraiment une explosion d'approches qui vont changer totalement notre vie. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ça, c'est une étude américaine, c'est un peu différent au Québec, mais pas tant que ça. Vous avez ici les âges, un tableau qui montre que les âgés sont de plus en plus techno. Quand on regarde les jeunes bébés boomers, on voit que la plupart ont des cellulaires, il y en a beaucoup qui ont des ordinateurs, il y en a beaucoup qui ont des téléphones intelligents, moins qu'ici, hein? Je vois qu'ici, la plupart d'entre vous avaient des téléphones intelligents. 38 % ont joué avec des jeux de consoles. Beaucoup moins chez les 80 et plus. Donc, on voit que c'est vraiment un effet générationnel, hein? Mais il ne reste que les jeunes boomers, là, ils sont en train de vieillir. Alors, ils vont devenir, à un moment donné, des gens de 80 et des gens de 70 ans. Donc, on voit quand même que la technologie est en train de pénétrer vers les générations les plus âgées. Puis, ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de potentialité. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler des jeux vidéo. Je vais vous parler des jeux ludiques. On va voir à quoi je réfère ici. Des jeux sérieux. Ça, c'est les plateformes plus commerciales de brain training, là, l'entraînement du cerveau. Et puis, on va parler de réalité virtuelle et réalité virtuelle. Quel est le potentiel de la réalité virtuelle? Alors, commençons par les jeux ludiques. Les jeux ludiques, c'est en fait les jeux qui n'ont aucune fonction particulière d'augmenter la cognition ou de favoriser le bien vieillir, etc. Ce sont des jeux commerciaux pour s'amuser. Donc, Mario Bros, Crazy Taxi, Angry Bird, les jeux de tir, etc. Ça, Call of Duty, vos enfants utilisent sans doute, jouent à ça, j'en suis persuadée. Donc, les jeux ludiques, on va regarder un petit peu les jeux ludiques après voir quel est l'effet du cerveau quand on utilise ces jeux-là. Puis, je vais commencer par les jeux d'exploration en trois dimensions. Les jeux d'exploration, on va en voir un petit peu tantôt c'est quoi. Ce sont des jeux où on va explorer activement différents mondes. Donc, on va vous mettre dans des mondes, on va vous demander d'aller trouver des cibles et ça repose beaucoup sur la mémoire spatiale. C'est en trois dimensions et c'est très ludique. C'est vraiment pour s'amuser. Et notre question qu'on s'est posée, plusieurs chercheurs se sont posées, ici c'est une étude de Greg West, qui est un collègue du département de psychologie. On a travaillé aussi avec Benjamin Zendel et Isabelle Perrette. Et on s'intéressait de savoir si les jeux comme Super Mario 64, si on joue à ça quand on est âgé, est-ce que ça a un effet sur le cerveau et sur la mémoire? Parce que quand on regarde les jeunes qui jouent beaucoup à ce type de jeu, on voit qu'ils ont des capacités différentes des jeunes qui ne jouent pas. Donc, évidemment, nous, on s'est demandé est-ce qu'on peut améliorer le cerveau, la mémoire chez les personnes âgées avec un jeu de ce type-là. On a demandé à des personnes âgées entre 55 et 75 ans de participer à notre expérience. C'était des gens qui n'étaient pas des joueurs de jeux vidéo, donc des gens qui pouvaient jouer avec des petits jeux vidéo sur le téléphone, mais pas nécessairement des jeux de plateforme comme Mario 64. Alors, vous voyez, là, je m'enlève 68 ans ici. Donc, qu'est-ce que c'est Mario 64? Vous savez? Vous connaissez ici? Non? Alors, regardez un petit peu, j'ai une petite vidéo. Donc, vous voyez, c'est un petit bonhomme qui doit trouver... Il explore des mondes. Donc, ça, c'est bien. Et il doit... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment différents mondes. Il doit retrouver des cibles. Il doit sauter parce qu'il ne faut pas qu'il tombe, évidemment. Donc, là, vous voyez, il va chercher des pièces de monnaie. Donc, il y a tout un élément d'extérité manuelle et aussi un élément d'exploration visuelle, de découverte de différents mondes. Parce que quand on a passé à travers un monde, après, ça nous ouvre un autre univers. Et puis, c'est pas très violent. Il y a des petits jeux comme ça, mais c'est pas un jeu qui est très violent. C'est vraiment plus un jeu d'exploration spatiale et de vitesse. Et donc, nous, on s'est intéressés aux effets de Super Mario chez les personnes âgées. On leur demandait de jouer 30 minutes par jour, cinq jours par semaine pendant six mois. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un groupe de personnes âgées, puis on les a répartis au hasard. Soit qu'ils jouaient à Mario, soit qu'ils apprenaient la musique avec un logiciel. Donc, c'est quand même un jeu d'ordinateur, mais ils apprenaient le piano, finalement, avec un petit logiciel. Ou alors, ils faisaient rien. Mais ils devaient certainement faire quelque chose. Mais c'était notre groupe qu'on appelle contrôle, où on ne les met pas dans une activité particulière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on examine la cognition, la mémoire, l'attention, et le cerveau. On fait une imagerie du cerveau avant qu'ils aient fait tout ça. Et puis, on le fait après, puis on regarde l'effet. Puis, évidemment, on a des groupes contrôle. Donc, ça nous permet d'être sûrs que c'est vraiment le jeu qui a eu cet effet-là sur le cerveau. parce qu'on peut comparer avec des groupes qui ne font pas le jeu. Ils vont faire ça pendant six mois et on va voir tout à l'heure, ils le font plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur parce que les gens n'aiment pas tant que ça jouer à Super Mario. Bon. Alors, mais, reste que ceux qui ont joué pendant, et qui sont restés dans l'expérience, ont montré des résultats assez spectaculaires parce que ce qu'on observe chez les gens, vous avez ici le groupe qui n'a rien fait. Donc, on voit qu'avant l'intervention, ça, c'est un test de cognition, MOCA, ça sert à faire du diagnostic de démence d'Alzheimer. Ici, c'est un test de mémoire. Puis, on voit qu'ici, avant, puis après, c'est pareil, ce qui est normal parce qu'ils n'ont rien fait de particulier. Vous avez ici le groupe qui a fait de la musique. Même chose, étonnamment, aucune amélioration. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'améliorent pas sur rien parce qu'il y a certaines tâches où les gens qui faisaient de la musique étaient meilleurs. Mais pas sur ces tâches-là. Par contre, si on regarde le groupe qui a fait le jeu vidéo, on observe une augmentation dans les deux tests, donc de 26 à 28 pour le MOCA et de 23 à 25 pour la mémoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle significatif. C'est-à-dire que quand on prend des statistiques pour vraiment être sûr que c'est une vraie différence, bien, c'est une vraie différence. Alors, ça, c'est très étonnant. Et, en fait, quand on regarde le cerveau de ces gens-là, et là, on s'est intéressé particulièrement à une région qu'on appelle l'hippocampe. c'est une structure qui est dans votre cerveau et qui est la structure impliquée dans la mémoire. Donc, très important, c'est la première structure qui est atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Donc, une structure vraiment très importante, vital, je dirais. Et ce qu'on a observé ici, puis, on ne voit pas très bien parce que c'est sûr que c'est un peu technique comme image, mais vous avez ici quand c'est rose et bleu, ça veut dire qu'il y a une augmentation. Et ce qu'on a observé, c'est une augmentation dans ces régions de l'hippocampe chez le groupe qui faisait du jeu vidéo. Donc, vraiment, il semble y avoir un effet, non seulement sur la mémoire, mais aussi sur l'hippocampe quand on regarde de façon spécifique cette région-là. Une chose importante, c'est que l'aspect exploration de Super Mario qu'on a vu tout à l'heure, est très important parce que quand on prend un jeu vidéo du type que je vais vous montrer, qui a un jeu vidéo ou d'action dans lequel le but, c'est de tuer des gens. Mais ce n'est pas parce qu'on tue des gens que ça n'a pas l'effet. La raison pour laquelle ce jeu vidéo-là n'a pas d'effet sur l'hippocampe, c'est que ce n'est pas un jeu qui nécessite d'explorer différents environnements, de mémoriser des chemins, c'est un jeu qui donne un GPS aussi. Et on pense que quand on met les gens en situation où ils doivent réagir à des stimuli de façon rapide avec un GPS sans faire appel à leur mémoire, on n'a pas d'augmentation de l'hippocampe, puis on a de l'augmentation des noyaux gris centraux qui sont une autre structure du cerveau qui est un peu, si on veut, en chicane avec l'hippocampe dans la mesure que si cette région-là est trop puissante, ça va un peu nuire à l'hippocampe. Donc, l'hypothèse, c'est que de jouer à des jeux comme ceux-ci, ça va peut-être amener une réduction du fonctionnement de l'hippocampe. Alors, regardez le type de jeux vidéo. Bon, c'est juste une petite illustration parce qu'on ne voit pas très, très bien, mais c'est des jeux de tireurs. Puis ça, ça intéresse... Bon, les jeunes aiment beaucoup ça, certains jeunes aiment beaucoup ça, mais c'est très différent de Mario. Donc, on va se promener dans des environnements puis on va essayer de tirer des ennemis. Presque essentiellement ça. Pas très, très intéressant ce type de jeu pour l'hippocampe. Par contre, c'est un jeu qui va augmenter la vitesse. On va être plus rapide. C'est normal, c'est un jeu qui fait appel à la vitesse et au réflexe. D'autres jeux sont peut-être plus intéressants pour augmenter la vitesse. Et là, je vous... Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce jeu Crazy Taxi? Est-ce que c'est un jeu... Oui, bon. Alors, c'est un jeu dans lequel on va... On se promène dans une ville en taxi, finalement, et on doit éviter des voitures. Donc, c'est un jeu d'attention, c'est un jeu de vitesse, c'est un jeu qui va vite, mais qui va demander votre attention, finalement, à des stimuli qui arrivent de façon imprévisible. Et ça, ce sont des... Cette étude que je vous présente tout de suite, c'est une étude qui a été faite par Patricia Dacuna, qui est un chercheur ici, et elle a montré que quand on jouait à ça, pendant quelques mois, encore une fois, on avait, chez les personnes avec un trouble cognitif léger, donc des gens qui commencent à avoir des petits problèmes de cognition qui sont un petit peu à risque de progresser vers la maladie d'Alzheimer, ces gens-là améliorent leur attention et ils améliorent leur vitesse de traitement. Donc, ce jeu a un effet sur l'attention. Il n'a pas d'effet sur l'hippocampe, mais il a, par contre, un effet sur l'attention. Important aussi de souligner que Mario Bross aussi a un effet sur l'attention. ça, c'est Gregory West qui a montré que le jeu Super Mario 64, ça, c'est, ici, vous avez les trois groupes, vous avez le groupe qui a joué à Super Mario 64, vous avez sa performance sur une tâche d'attention visuelle avant l'entraînement, mais vous voyez que la performance est très améliorée après l'entraînement. Donc, Super Mario, non seulement améliore l'hippocampe, mais il améliore aussi l'attention visuelle. Et, encore une fois, on voit des changements ici, là, dans une région qui est impliquée au niveau de l'attention visuelle, qui est une région un petit peu au niveau des lobes frontaux. C'est une étude qui n'a pas été sponsorisée par Mario 64. Juste pour vous rassurer. Mais, ça indique que le fait de jouer à des jeux vidéo qui sont pourtant des jeux ludiques qui n'ont pas été créés pour stimuler votre attention ou votre mémoire ou votre cerveau, bien, ça va occasionner des changements observables, significatifs dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que ça semble améliorer quand on joue à des jeux vidéo comme ça? Ça améliore le temps de réaction, ça améliore l'attention visuelle, ça améliore la capacité à détecter des objets dans l'espace. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, en tout cas, quand il y a des composantes d'exploration spatiale, ça améliore aussi la mémoire. Peut-être, donc, des fois, les gens, ils me demandent, oui, mais est-ce que les mots croisés, bon, les mots croisés ne vont pas améliorer le temps de réaction, l'attention visuelle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, les mots croisés. Mais ça n'a pas cet effet sur votre cerveau. Ça va aider votre capacité à connaître des mots, ça va augmenter votre vocabulaire, etc. Ça ne va pas augmenter votre capacité d'attention visuelle. Alors, donc, on a des jeux ludiques qui améliorent quand même pas mal de composantes de la cognition. Le type de jeu semble faire une différence. Ce n'est pas tous les jeux qui vont avoir tous les mêmes effets. Puis là, j'ai fait un petit tableau pour vous aider peut-être, si vous aviez à choisir le jeu, par exemple, vous, vous voulez améliorer votre attention, qu'est-ce que le jeu devrait contenir? Bien, le jeu devrait faire en sorte que vous recherchez des choses dans l'espace, vous devez réagir rapidement, il y a des cibles imprévues qui arrivent, il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent rapidement, encore une fois, vous voyez, la rapidité est très importante, donc les stimuli vont arriver vite et vous devez répondre vite. Puis là, vous avez quelques exemples de jeux qui sont surtout des jeux auxquels jouent beaucoup les jeunes. Borderlands, Call of Duty sont des jeux souvent où ils doivent tirer sur des cibles, mais ça, ça va améliorer l'attention et le temps de réaction. Crazy taxi aussi, donc on n'est pas obligé de tirer sur du monde pour que ça améliore notre attention. Si vous voulez améliorer votre mémoire, votre hippocampe, bien le jeu devrait plutôt contenir une carte mentale, donc ça veut dire que vous êtes dans le jeu, comme Mario 64, vous êtes dans le jeu, vous devez vous faire une représentation de l'environnement parce que vous êtes, vous vous baladez dans l'environnement, vous cherchez des cibles, vous explorez, donc vous faites une image mentale de l'environnement, vous avez des activités d'exploration spatiale dans le jeu, s'il y a des, l'environnement est varié, ça change, il faut que l'environnement change, si l'environnement est trop le même, c'est pas bon pour votre mémoire, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments parce que le fait d'avoir beaucoup d'éléments va vous obliger à vous faire une représentation de où sont les choses, où est la cible par rapport à telle maison, par rapport au château, etc. S'il y a des casse-têtes, s'il y a des puzzles, s'il y a des énigmes, c'est encore mieux. Donc, pas juste de la réaction à des cibles, puis il faut que ça repose sur la mémoire, donc le plus possible de ne pas utiliser un GPS. Moi, c'est ce que je dis à mon fils, là. Je lui dis, écoute, t'aimes ça, les jeux, bon, OK, essaie de ne pas utiliser le GPS. Quand tu n'utilises pas le GPS, tu vas solliciter plus ta mémoire, puis beaucoup de jeux te donnent le choix. Donc, ça, voilà une recommandation qu'on peut faire à nos jeunes, qui, eux, vont être très intéressés d'aller jouer des jeux de réaction, mais si on les encourage à aller dans des jeux où ils peuvent explorer, mémoriser, ne pas utiliser le GPS, bien, c'est mieux. Puis des jeux qui prennent un peu de temps aussi. Donc, Super Mario 64, Tetris, qui joue à Tetris ici? C'est le fun, hein? C'est bon. C'est un jeu qui semble avoir été associé dans certaines études avec un meilleur hippocampe. Donc, Tetris, c'est bon. Rise of Tomb Raider, ça, c'est des jeux qui sont un peu plus, qui sont un peu des jeux, justement, de tir, mais un peu plus, avec un peu plus de logique, de résolution de problèmes et d'exploration spatiale. Donc, ça, c'est un peu le, si on veut, la bonne formule pour des jeux ludiques. Mais là, on est vraiment, on est un peu comme des neuropsychologues, hein? Donc, on est loin du jeu vidéo. Puis, ça nous amène un peu à la question des jeux sérieux. Qu'est-ce que c'est les jeux sérieux? Les jeux sérieux, c'est des jeux qui vont viser spécifiquement à améliorer la cognition. Donc, ici, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour s'entraîner, améliorer notre mémoire, améliorer notre attention. Évidemment, on va faire les jeux pour que ce soit agréable et le fun. Mais, le but premier est d'améliorer notre cognition. puis, on va aussi parler, quand on parle de jeux sérieux, de programmes d'entraînement informatisés expérimentaux. Ça, ce sont des programmes qui ont été conçus en laboratoire. Par exemple, dans mon équipe, on en conçoit. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. et ils sont conscients en laboratoire sur la base de ce qu'on sait. On sait que ça va, on a une idée que ça va agir, que ça va être efficace, que ça va jouer, que ça va améliorer. Et puis, on va les tester, on va les tester expérimentalement. On va s'assurer qu'ils marchent. Et souvent, ce n'est pas commercialisé ou en tout cas, éventuellement, ça pourrait devenir commercialisé, mais il y a peu d'éléments de ludification. Ludification, c'est le terme français pour gamification. C'est quand on rend une activité ou un programme avec des éléments de jeu. Donc, on le rend le fun. Alors, je vais vous donner deux exemples de jeux qui sont des jeux sérieux, qui sont des jeux qui ont été très bien testés et validés. puis là, vous allez voir que ces jeux-là, on peut les rendre ludiques et puis après, les rendre disponibles pour le grand public, comme vous, par exemple. Alors, le premier jeu, c'est basé sur une grande étude américaine qui s'appelle Active. Le but de cette étude-là était de tester des programmes pour entraîner la commission des aînés. Donc, vous voyez le nombre d'aînés ici, 2800. C'est énorme. C'était dans plusieurs villes américaines. On a recruté des gens qui vivaient dans la communauté, qui sont tout à fait autonomes et qui venaient pendant deux mois environ, ou même pas, un mois, c'était assez bref. Et ils recevaient soit un entraînement de mémoire en petit groupe ou un entraînement en résolution de problèmes ou un entraînement en attention où ils recevaient rien du tout. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'entraînement en attention parce que c'était un jeu vidéo. Puis après, vous allez voir que ça a été récupéré par l'industrie et maintenant, on a accès à ce jeu vidéo-là. Puis c'est un jeu qui est très intéressant. Bon, c'est par ordinateur. Vous avez ici ce que la personne voit. La personne cible regarde au centre ici, donc vous regardez ici au centre. Et en même temps que vous regardez au centre, il va arriver des petites cibles dans la périphérie et vous devez les détecter. Ça a l'air tout simple comme ça, mais ça, c'est un des meilleurs prédicteurs du nombre d'accidents automobiles chez les personnes plus âgées. Pourquoi? Parce qu'imaginez que vous êtes en train de regarder la route devant vous et arrive une voiture qui n'a pas fait son stop. Bien, vous la voyez, mais elle est dans votre champ visuel périphérique. Bien, c'est ce qu'on est en train d'entraîner ici. Ce qu'on entraîne, c'est vous regarder devant, mais quand même vous pigez, vous êtes capable d'être attentif à des cibles qui arrivent en périphérie. C'est la même chose quand on marche, on traverse la rue, on voit, même on marche, on se balade, il y a des gens. C'est une fonction qui a l'air toute simple, mais qui est extrêmement importante dans la vie de tous les jours. Donc, eux, ils ont entraîné ça par ordinateur, puis évidemment, ils variaient la complexité, la difficulté, on laissait l'arrivée plus ou moins rapidement. Des fois, il fallait faire deux choses à la fois, en même temps qu'on détectait, par exemple, il fallait faire autre chose, ce qui fait que vraiment, ça ressemble un petit peu à quand on conduit une voiture. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce petit entraînement a eu un impact majeur au niveau de la cognition des personnes âgées. est encore plus intéressant. Donc, les gens étaient meilleurs après, puis ils ont amélioré leur attention. Mais ce que vous avez, c'est cette étude-là suivait les gens dans le temps. Donc, ils ont reçu leur entraînement ici, au baseline. OK? Et on les a revus un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, cinq ans plus tard, et on regardait leur capacité à réaliser des tâches de la vie quotidienne complexe. Puis, évidemment, comme c'est des gens qui étaient très actifs et pas du tout, ils n'avaient aucun problème, pendant trois ans, là, il n'y avait rien qui bougeait, tout le monde était pareil. Ici, vous avez les personnes, peut-être, c'est important de vous le dire, ça, c'est les personnes qui étaient entraînées, qui recevaient de l'entraînement, ça, c'est les personnes qui n'avaient reçu aucun entraînement. Mais ce que les chercheurs ont trouvé, c'est qu'après, bon, les trois premières années, tout le monde était pareil, mais après trois ans, ceux qui n'avaient reçu aucun entraînement commençaient à décliner de façon importante, alors que ceux qui avaient reçu ce petit entraînement, bref, en attention divisée, restaient plus stables. Donc, on voit que la différence, ici, elle est significative. Donc, les gens qui ont, et le petit point noir, ici, c'est les personnes qui ont reçu l'attention, l'entraînement en attention. C'est eux qui restaient le plus stables après cinq ans. Encore plus spectaculaire, si on les évaluait, ces gens-là, dix ans plus tard, ben, voilà ce que vous observez. Donc, ici, les trois premières années, il n'y a rien, aucune différence entre les groupes. Après cinq ans, ben, les gens qui n'ont pas eu d'intervention, ils déclinent. Après dix ans, ils continuent de décliner alors que les gens qui ont reçu l'entraînement d'attention, regardez comme ils se détachent du groupe. On a vraiment un effet, ici, qui non seulement est significatif, mais se maintient dans le temps. C'est peut-être parce que ces gens-là, on les a appris aussi à jouer à un ordinateur puis ils se sont mis à faire des tâches de ce type-là. On ne sait pas. Mais ce qui est vraiment clair, c'est qu'un entraînement de type attentionnel conçu en laboratoire, il est capable de nous aider à maintenir notre capacité à réaliser des activités complexes dans la vie de tous les jours et un impact sur notre autonomie. Donc ça, c'est une donnée importante. Puis tantôt, je vais vous montrer comment cette tâche-là, qui a l'air comme ça assez plate, en tout cas, moi, je ne ferais pas ça pendant des mois et des mois, n'est-ce pas? Bien, il y a une compagnie qui s'appelle Positive Science et on dit « OK, on va en faire une version le fun, jeu vidéo » et ils l'ont commercialisée. On va voir tout à l'heure ce qu'ils ont fait, mais c'est pas mal cute. Alors, nous ici, au laboratoire, on s'est intéressés aux multitâches parce que le multitâche, c'est clair, on est toujours en multitâche. Quand vous êtes, là, si vous êtes en train d'écrire en même temps, je vois la dame là-bas, elle écrit, elle m'écoute en même temps, elle fait deux choses à la fois. vous êtes en train de faire un repas, vos enfants sont là, votre fils vous parle de ce qu'il a fait hier ou raconte des choses, vous êtes en attention divisée. Vous êtes en voiture, vous conduisez en même temps que vous écoutez la radio, votre femme vous raconte tout un tas de choses, vous êtes en attention divisée. Et ça, l'attention divisée, on est toujours en attention divisée. quand on vieillit, c'est plus difficile d'être en attention divisée, on le sait, on est obligé des fois de ralentir un peu la cadence. Et ce qu'on a aussi un peu plus de mal, c'est à contrôler notre priorité attentionnelle. Je vous donne un exemple, vous êtes en train de faire à manger, votre fille discute avec vous, vous êtes devant le four, tout à coup, la soupe déborde, vous allez faire quoi? Vous allez cesser d'écouter votre fille, vous allez vous occuper de la soupe. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence, puis il faut que vous switchez, il faut que vous mettiez votre attention sur quelque chose de plus important qui est s'occuper de baisser le rond plutôt que d'avoir cette discussion avec ma fille. Donc, on est toujours en attention divisée et on contrôle tout le temps notre priorité attentionnelle. Donc, nous, on a développé des tâches pour entraîner ça, pour faire du multitâche, où on varie la priorité attentionnelle. On va faire le test ensemble. Et là, il faut que je sois concentré pour vous donner les bonnes instructions. Mais allons-y, regardez. Là, je vais vous demander de faire deux choses à la fois. Vous avez ici une équation numérique, alpha numérique. B plus 2 égale D. La question, c'est, est-ce que deux lettres après B, c'est bien D? Est-ce que c'est le cas? B, c, d. Donc, ça, on va dire oui. OK? La réponse est bonne. Mais en même temps, vous allez devoir ici lever la main chaque fois que ça devient rouge. OK? Donc, on fait deux choses à la fois. Mais je vais vous compliquer ça. des fois, je vais vous dire, mettez 8 pouces de votre attention sur l'équation, ici. Et 2 pouces de votre attention sur la barre. Faites-le, la barre. Mais c'est plus important de faire l'attention. OK? Ça, c'est quand la soupe déborde. Des fois, je vais vous dire, OK, maintenant, mettez 8 pouces de votre attention sur la barre et 2 pouces sur l'équation. Nous, dans notre protocole, on faisait faire ça pendant plusieurs essais à des gens parce que quand on fait ça, puis à un moment donné, on focalise, on priorise l'équation, ensuite, on priorise la barre, on inverse, etc. On apprend à contrôler notre attention et on devient meilleur ensuite. Ça, c'est ce qu'on a montré. Et donc, ça peut être vraiment intéressant. pour entraîner l'attention. Alors, donc, je vous rappelle, vous devez faire, ici, 5 moins 1 égale B, la réponse? Oui. Puis, quand ça devient rouge, vous devez lever la main. OK? Donc, vous dites oui ou non, puis vous levez la main quand ça devient rouge. donc, ici. Est-ce que vous avez la main? Je n'ai pas vu beaucoup de mains levées, là. Oui? Ah ah! OK. Bon, on va le faire maintenant dans la vraie tâche. Là, ça va vraiment être difficile, mais regardez. Ça, c'est ce que les gens voient sur l'ordinateur. vous devez mettre plus attention sur l'équation. Oui? Vous levez la main quand c'est rouge. plus sur l'équation. Je veux entendre des oui ou des non. Bien. Maintenant, on fait l'inverse. Plus sur le rouge. Ah! Fiu! Enfin! Ça paraît très difficile, mais en fait, on va le faire pendant plus de temps. Ça laisse le temps d'un peu se trouver dans la tâche. Et ça a un effet incroyable au niveau de la plasticité de notre attention. Au début, on n'est pas capable de le faire. Et après, on est très, très bon à le faire. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on fait ça pendant quelques heures. Et on fait venir les gens deux fois par semaine. Ils vont pratiquer sur l'ordinateur. Eh bien, on observe que le cerveau est plus actif. C'est-à-dire qu'on observe chez les gens âgés qu'ils ont une augmentation de leur fonctionnement cérébral dans une région très précise, qui est la région frontale supérieure, droit et moyen. On appelle l'air 10. Et ça, c'est une région qui a été montrée comme étant vraiment critique pour le double tâche. C'est une région qui permet de se concentrer, de bouger de façon flexible, de contrôler notre attention et de faire deux choses à la fois. Donc, quand on compare le cerveau des personnes qui font l'entraînement avant et après l'entraînement, ce qu'on observe, c'est une augmentation de cette région ici qui est critique pour la double tâche. Puis, évidemment, ils sont meilleurs en double tâche. Donc, on pense que c'est un entraînement qui va permettre aux gens de mieux solliciter leur cerveau. Alors, avec des collègues, des gens de l'industrie, on a créé un jeu vidéo qui utilise le même principe. Mais ici, bon, c'est un peu... Mon assistant est allé chercher un bout un petit peu difficile, mais disons, juste pour vous donner une idée, la personne doit faire deux choses à la fois. Elle est en vélo et puis, vous devez trouver ces dessins-là sur le sol. Et puis, en même temps, vous avez trois personnages ici. C'est des martiens. Il y a une petite histoire autour de ça. Les gens se déguisent, tout ça. Donc, il faut aller trouver les martiens. Puis, il faut trouver des bouches d'égoût ici. Ça va vous donner des points. Puis, vous devez commencer en portant attention également aux deux tâches. Donc, par exemple, ici, vous voyez, vous vous baladez. Il n'y a rien à contrôler. Mais quand... Là, ops! On pèse sur le sol pour trouver la bouche d'égoût. Et puis, quand arrive le martien... Ça, c'est un bon? Peut-être pas. On ne le voit pas très bien, non. Plus... Mais quand on voit le martien, on doit appuyer. Ici, ça, c'est la bonne. Oui. Un petit martien. Donc, là, on fait moitié-moitié. Ensuite, on va le faire quelques temps. Mais ici, on va mettre plus d'attention sur les martiens. Donc, vous voyez ici, on doit porter plus attention aux martiens. Donc, on voit... Il n'y a pas de martiens encore. Mais si vous voyez un martien, vous me le dites. Pas de martiens. Oups! Un martien. Voilà. Oh, c'est un cosmonaut peut-être. Excusez. Je n'ai pas pratiqué assez, là. Mais donc, vous voyez un peu l'idée du jeu vidéo. C'est un vrai jeu vidéo. C'est le fun. Ce n'est pas expérimental. On crée une petite histoire autour de ça. Il va y avoir différents environnements. Et on pense que ce jeu vidéo va aider les personnes plus âgées à travailler de la flexibilité de leur attention. Donc, ça, c'est des jeux qui ont été faits en laboratoire. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant des jeux qui sont offerts par les plateformes... par l'industrie? On sait qu'il y a beaucoup de plateformes commerciales qui vous vendent des abonnements pour travailler votre mémoire. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà utilisé ça ou qui s'y sont intéressés? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé Happy Neuron? Cognifit, Posit Science. Il y avait aussi... Lumosité. Lumosité. Il y a en anglais, par contre, hein, Lumosité? Oui. Lumosité. Quel autre vous connaissez? Madjom. Hein? Un jeu Madjom. OK. Je ne vais pas l'intermètre, je ne vais pas l'intermètre. OK. OK. Donc, on voit quand même que des fois, on reçoit ça à Noël, de nos enfants aussi, on a le coup d'or. Mais, bon, ça peut être... On va voir, est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça a un effet? Voici. Là, moi, je suis allée en chercher deux parce qu'ils sont en français. En fait, ça se ressemble à peu près tous, ces jeux vidéo. Un, c'est Happy Neuron. Ça, c'est fait par des gens en France. Donc, on va entraîner cinq domaines. La mémoire, l'attention, le langage, les fonctions exécutives. Ça, c'est la concentration. Les fonctions plus visuospatiales. Et là, on va... Voyons, on peut sélectionner, par exemple, la durée de l'entraînement. On peut sélectionner certains jeux. Et puis, ce qui est intéressant avec ces jeux, c'est qu'on va vous donner votre progrès. On va vous dire comment vous progressez. Puis, on va vous comparer par rapport à des gens de votre âge. Donc, ça vous donne une espèce d'idée de votre progression dans ce jeu. Un autre jeu qui est intéressant, c'est Brain HQ, Posit Science. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Alors, ça, c'est un jeu... Il y a un français aussi. Donc, on a l'attention, la vitesse de traitement, la mémoire, l'intelligence. Bon, ça, c'est un peu étrange. Mais l'intelligence, oui, c'est plus la logique. Et, voilà, les aspects plus moteurs. Et encore une fois, on va vous classer. On va vous dire, bon, bien là, vous êtes très bon ici, vous êtes moins bon là, etc. Ce qui est intéressant avec Brain HQ, c'est que vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré ce test. C'est un test, ce programme d'intervention qui avait été fait par l'étude active et qui permettait de maintenir la performance cinq ans, dix ans plus tard. Beaucoup d'effets très positifs. Alors, eux, ils l'ont ludifié, c'est-à-dire, ils en ont fait une composante plus jeu. Donc, vous voyez ce qu'ils ont fait ici. Donc, vous avez... Vous avez vous baladé dans un désert, par exemple, avec une voiture, et vous devez trouver soit d'autres voitures ou des petits lapins, ce type de choses. Donc, on voit ici que ça reprend un peu ça. Ça reprend un peu le champ visuel que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est plus le fun. Il y a plus de couleurs. C'est plus... Ça paraît plus agréable à faire. On pourrait dire qu'on pourrait jouer un petit peu plus longtemps à ça ici qu'à ça. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elles montrent, ces plateformes? Est-ce qu'elles sont utiles? Bien, il y a deux choses. D'une part, les résultats qui ont évalué l'effet de jouer à ces jeux sur la cognition montrent généralement que ça améliore votre cognition. C'est-à-dire, c'est sûr que si vous vous pratiquez à des jeux de vitesse ou à des jeux d'attention, si je réévalue votre attention après, vous allez être meilleur. Surtout si c'est fait avec des jeux très proches de ce que vous avez entraîné. Parce que n'importe qui s'entraîne sur n'importe quoi va devenir meilleur. On sait. Ça fait partie de la capacité humaine de s'améliorer quand on pratique quelque chose longtemps. Donc, c'est sûr que ça améliore la cognition. Donc, dans ce sens, je pense qu'on peut dire avec pas mal de certitude que les jeux sérieux, donc ces jeux, ces plateformes, tout comme les jeux vidéo d'ailleurs, ils amènent des améliorations. Surtout si vous mesurez les fonctions qui sont proches de celles qu'on a entraînées. Donc, ça peut être un moyen ludique de travailler vos neurones, de travailler vos fonctions cognitives. Mais il y a des bémols, par contre. Alors, premier bémol. Évidemment, on construit tous ces jeux pour augmenter la motivation. On se dit comme ça, on va jouer plus longtemps, ça va être bien pour notre cerveau, etc. Ben, c'est juste pas vrai. Alors, ici, ça, c'est notre étude avec Mario Bross, puis j'ai Greg Wiss, là. J'espère qu'il n'est pas là parce qu'il va être fâché après moi. Mais on a eu tellement de mal à recruter des gens parce que les gens, dès qu'on leur disait « Vous allez devoir jouer aux jeux vidéo 5 jours par semaine, 30 minutes par jour pendant 6 mois. » Non, je veux même pas avoir le risque. Tout le monde voulait faire la musique, hein. Parce que vous savez, vous vous souvenez, ils faisaient soit les jeux vidéo, soit la musique. Tout le monde dit « Ah oui, je veux faire la musique. » Ben, ça se peut que vous soyez mis au hasard dans le groupe qui fait les jeux vidéo. Ah ben non. Et quand ils disaient « Oui » parce qu'on leur tordait le bras, non, on fait pas ça. Mais quand ils disaient « Oui », ben, regardez le taux d'abandon. 70 % n'était plus là après 6 mois. Êtes-vous étonnés? En plus, c'est toujours le même jeu. On aime ça, la variété, hein. Ça, c'est un autre problème. Donc, beaucoup de difficultés à recruter les aînés, beaucoup d'abandon, c'est sûr qu'on n'est pas une génération qui a grandi dans les jeux vidéo. Peut-être que les jeunes, on va pouvoir les mettre dans ce type d'activité sans problème. Même chose ici. Ça, c'est une étude avec des jeux sérieux. Donc, c'est pas un Mario Bros, là. C'est vraiment des jeux où on entraînait la mémoire, ça se faisait en ligne. On a vraiment fait ça fort, hein, 6 742 âgés. Et là, ils faisaient ça 10 minutes par jour, trois fois par semaine pendant six mois. C'est pas tant que ça. Mais 74. Puis, en plus, attendez, regardez, ça a des beaux effets. Ça améliore la tension, ça améliore la concentration, les capacités de logique. Super, mais tout le monde abandonnait. 74 % d'abandon. 7 personnes sur 10 abandonnent. Ils sont tannés, ils trouvent ça plate, c'est trop répétitif. Donc, c'est pas nécessairement des jeux qu'une personne plus âgée qui a pas été élevée là-dedans, qui a pas grandi là-dedans, va avoir envie de faire de façon régulière. Bon, vous allez me dire, c'est comme l'activité physique, hein. On abandonne tous un peu. Oui, monsieur. Est-ce que l'intérêt de faire jouer toujours au même jeu? Ben, c'est une bonne question. Mais je vais vous dire, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quelle est la bonne dose. Mettons que Mario Bross augmente votre hippocampe. On ne sait pas si ça vous prend six mois pour que ça augmente l'hippocampe, ou si après trois mois, c'est bon. Vous voyez, ça, c'est un petit peu comme chercheur, nous, c'est le type de question qu'on se pose. C'est quoi la bonne dose? Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'intérêt à jouer toujours le même jeu. Même les jeunes, à un moment donné, ils passent à autre chose. Mais est-ce que vous jouez au même jeu tout le temps? On se tâne. Voilà. Donc, il faudrait trouver des jeux qui vont solliciter les mêmes fonctions, mais avec un peu des situations différentes. Exactement. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Absolument. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on réalise, c'est que quand on met une activité nouvelle pour laquelle on n'a pas développé une habitude, c'est très difficile de changer son style de vie pour que cette activité-là devienne, pour qu'on reste fidèle à cette activité-là. Puis, évidemment, si c'est une activité qui est monotone, qui n'a pas de, je pense, qui est répétitive, c'est encore pire. Les gens qui appellent, par exemple, la musique, à la retraite, là, je vais apprendre la musique, ils ont une bonne fidélité. Pourquoi? Parce que c'est tout un univers d'exploration. On commence, on s'habitue, on devient plus expert, on va aller chercher différentes pièces, etc. Donc, là, il n'y a pas cette notion de répétitivité qui est problématique avec les jeux vidéo. Ceci dit, on peut changer les jeux vidéo si on sait qu'ils vont susciter ou stimuler les mêmes régions, les mêmes fonctions. Donc, si on avait, par exemple, Mario 64, et après, certains de nos joueurs à Mario 64 qui aimaient beaucoup ça, ils sont passés au travers de tout le jeu, on les a mis sur Mario Galaxy, et ils ont continué avec un jeu un peu différent. Donc, ça, ça permet de maintenir l'intérêt. Mais, effectivement. Alors, autre bémol qui est important, c'est évidemment attention aux prétentions. C'est-à-dire que ni les jeux vidéo ludiques, ni les plateformes commerciales, on n'a aucune idée de leur effet sur la maladie d'Alzheimer ou sur le déclin. On a des études prépostes, très court terme, mais on n'a pas vraiment d'informations sur l'effet à long terme. C'est l'étude active qui a montré un effet à long terme avec une intervention très particulière, très spécifique, mais les autres jeux, on ne sait pas. On ne sait pas quel est l'effet à plus long terme. Et puis, évidemment, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est plus utile que d'autres jeux? Si vous jouez à des jeux qui sont complexes, si vous jouez au bridge, par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue, est-ce que c'est peut-être mieux, en fait, que de jouer à des jeux vidéo? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir des activités qui favorisent le contact social? Parce que les jeux vidéo, vous êtes devant votre ordinateur, vous avez assez peu de contact social. Est-ce que vous devriez favoriser des activités qui augmentent l'activité physique? Peut-être. On s'est intéressé à ça, avec un groupe, nous, de chercheurs français. On s'est dit, « Tiens, regarde, les jeux vidéo, c'est le fun, c'est utile. On sait que l'activité physique aussi augmente la tension et a un effet favorable sur le cerveau. Et donc, on a demandé aux gens de faire du vélo stationnaire. Donc, ici, des personnes avec un trouble cognitif léger, donc, encore une fois, personnes à risque de maladie d'Alzheimer. Donc, ils faisaient de l'activité physique et on les a répartis dans quatre groupes. Soit qu'ils faisaient de l'activité physique avec un vélo stationnaire, soit qu'ils faisaient un entraînement cognitif, et là, c'est apineurone, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ils faisaient ça sur un grand écran comme ça. Soit qu'ils faisaient les deux en même temps, soit qu'ils ne faisaient rien. Et évidemment, on a trouvé un effet bénéfique de l'activité physique sur la forme physique. On a trouvé un effet bénéfique aussi sur certaines fonctions cognitives, parce qu'on sait que l'activité physique a un effet positif sur le cerveau. On a trouvé un effet positif chez ceux qui faisaient juste l'entraînement cognitif. Mais là, on a trouvé le plus grand effet chez ceux qui combinaient les deux. Et il y a des hypothèses qui suggèrent que quand on fait de l'activité physique, on prépare notre cerveau à être plus réceptif à des entraînements cognitifs. Donc, le fait de combiner activité physique et entraînement cognitif a un effet synergique. C'est meilleur que la somme des deux, si on veut. Donc, intéressant en termes peut-être de perspectives à long terme. Mais ça nous indique bien qu'il faut vraiment intégrer l'activité physique également dans nos activités de loisirs. Alors, autre bémol important, c'est qu'on sait que ces entraînements cognitifs ont un effet quand on les mesure avec des tâches expérimentales. mais la grande question, c'est est-ce que ça va se transférer dans la vraie vie? Et ça, c'est quelque chose qui a été grandement reproché à tout ce domaine de recherche-là. Parce que les gens vont évaluer la cognition avec des tâches fines, des tâches de temps de réaction, ou alors vont évaluer la mémoire avec des listes de mots. Mais on n'a aucune idée si ces gens s'améliorent dans la vraie vie. On n'a aucune idée si les stratégies qu'on leur enseigne, ils les utilisent dans la vraie vie. Puis, évidemment, les gens ne font pas ça pour être meilleurs sur la tâche de temps de réaction sur l'ordinateur. Ils font ça pour que ça ait un impact dans leur vraie vie. Alors, ça, c'est une grande question. Puis, ce n'est pas évident d'évaluer la vraie vie parce que moi, je ne peux pas vous suivre dans votre vraie vie pour savoir comment vous réalisez vos tâches quotidiennes. Je suis obligée d'utiliser des questionnaires où là, vous allez peut-être être... Un questionnaire, c'est auto-rapporté, ce n'est pas très précis. Ça dépend aussi beaucoup de votre mood, de votre jugement, de comment vous voyez les choses, même de votre personnalité. Donc, les questionnaires, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je trouve que tout le champ de la réalité virtuelle est absolument fascinant. Donc, on va faire cette dernière partie de notre présentation sur la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? Qui a déjà essayé un casque de réalité virtuelle ici? Ah, quand même! Je suis impressionnée, bravo. Alors, vous avez réalisé probablement comment c'est jouissif, la réalité virtuelle. C'est vraiment spécial. Et je vois que tout le monde, les réalités virtuelles sont de mon côté gauche. C'est étonnant, bizarre. Vous vous êtes sentis. Alors, bon, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? C'est créer une expérience immatérielle. Immatérielle, ce n'est pas vraiment là. Et c'est sensoriel. Et ça reproduit le monde réel. Ça tente de reproduire la réalité physique. Est-ce que ça existe depuis longtemps, la réalité virtuelle? Alors, voici, je dirais, parmi les premiers essais de réalité virtuelle. Dès qu'on tente de reproduire la réalité et de créer chez la personne la sensation qu'on est dans un autre monde que celui où on est, on est en réalité virtuelle. Les peintres sont les premiers créateurs de réalité virtuelle. Et puis, vous avez tous... Ça aussi, c'est pareil. On utilise ça pour se plonger. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. J'ai oublié de le prendre en photo. Mais vous savez, il passait chez nous. Moi, j'habitais hors Saint-Ville, en banlieue de Québec. Puis, il passait chez nous. Puis, il prenait en photo notre maison. Puis, il nous vendait ça dans un petit show. Je me souviens. Et là, on regardait notre maison là-dedans. J'en ai encore un. C'est fabuleux. On regarde dedans. Puis, on voit... Qui a vécu ça? Hé! Mais ça aussi, c'est un peu pour se plonger dans un monde qui est en dehors de notre réalité. Bon. Alors, évidemment, maintenant, on est dans des concepts beaucoup plus sophistiqués. Donc, les systèmes de réalité virtuelle, en tout cas, ceux qui sont immersifs, parce qu'il y a des gens qui utilisent des grands écrans pour vous plonger dans un autre monde. Nous, on utilise beaucoup les systèmes immersifs parce que ça a vraiment une qualité qui est particulière. Donc, vous avez des lunettes de réalité virtuelle qui vont projeter un environnement. Et vous allez avoir des capteurs qui vont permettre de capturer votre mouvement, qui vont permettre de capturer le mouvement de la tête, le mouvement de la main, le mouvement du corps, si vous êtes dans un espace où vous bougez, parce que l'image va finalement se tenter d'être le plus proche possible de vos mouvements pour que ça donne un sentiment que vous explorez vous-même un environnement réel. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que la réalité virtuelle, ça permet de développer toute une diversité d'environnements, mais aussi des scénarios, des histoires, etc. On peut reproduire des environnements complexes, des environnements qui sont objectifs, sécuritaires, précis. Puis, évidemment, il y a dix ans, moi, je n'aurais pas parié sur la réalité virtuelle, mais maintenant, c'est très accessible, ça ne coûte pas si cher que ça, en tout cas, c'est plus accessible, c'est plus facile d'utilisation, puis c'est très flexible pour le développement. Alors, nous, on utilise ça beaucoup pour mesurer la cognition des personnes. J'ai un collègue qui utilise ça pour traiter l'anxiété, pour traiter les phobies, évidemment, parce que souvent, les phobies, il faut être en contact avec les objets qui causent la phobie. Donc, le fait de le faire en réalité virtuelle facilite un peu la chose. Si, par exemple, vous êtes phobique des coques réelles, c'est plus facile de les projeter que de vous en mettre ici sur la table. Donc, c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de flexibilité. Nous, on a créé des environnements variés, des panneurs, des voitures, je vous l'ai montré tout à l'heure, puis différents objets pour pouvoir projeter les objets dans l'environnement. Puis, ce qui nous intéressait dans nos études, c'est essayer de voir si on peut mesurer votre mémoire, puis votre attention dans des contextes qui sont plus proches de la vraie vie. Et si on peut vous entraîner aussi, entraîner votre mémoire, votre attention, dans des contextes qui sont plus proches de votre vie. Puis, on a fait d'abord des études de validation. Pourquoi? Parce qu'avant d'utiliser une technologie comme ça, il faut s'assurer que ça a du sens, que ça mesure bien ce qu'on veut que ça mesure. Donc, on s'est dit, bon, bien, est-ce que c'est sensible? Oui, c'est sensible. Quand on mesure la mémoire de personnes plus jeunes, plus âgées, dans un contexte de réalité virtuelle, on retrouve l'effet de l'âge qu'on observe avec des tâches plus traditionnelles. On voit aussi que la mémoire, elle est corrélée avec des tâches traditionnelles quand on la mesure dans la réalité virtuelle. Puis, elle est corrélée aussi avec les plaintes de mémoire. Si vous avez plus de plaintes, vous allez moins bien vous rappeler les choses dans la réalité virtuelle. On a aussi testé la motivation des personnes âgées quand on les teste en réalité virtuelle. Et les personnes âgées étaient encore plus motivées avec un test virtuel qu'avec un test traditionnel. Pourquoi? Parce que, comme nous, on trouve ça tous assez ludiques et le fun. Donc, ils sont plus motivés. Et un des grands problèmes de la réalité virtuelle, c'est que ça peut causer des cybermalaises. Avez-vous eu des cybermalaises, ceux qui l'ont utilisé? Non? Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a réalisé qu'il y a assez peu de cybermalaises au bout du compte. Si on ne l'utilise pas trop longtemps, si c'est un système qui est de bonne qualité, certains sont très sensibles. Si vous avez mal au cœur en auto facilement, vous risquez d'avoir un peu plus de cybermalaises dans la réalité virtuelle que d'autres. Mais les cybermalaises ne sont pas présents chez tout le monde et pas systématiquement. Donc, ça, ça nous a rassurés. Alors, je vais vous présenter quelques situations de réalité virtuelle. Vous voyez ici une dame qui a l'air de se balader dans une pièce vide. C'était dans le laboratoire aussi. Mais en fait, ce qu'elle voit, c'est ça. C'est un dépanneur virtuel. Parce qu'on lui a enseigné des stratégies pour mémoriser des choses. Et donc, par exemple, une liste d'objets à acheter. Et donc, on va lui demander d'utiliser ses stratégies dans la boutique virtuelle. Puis, de faire ses courses, finalement. Et voilà. Ça, c'est la même. On a aussi une situation de promenade en voiture virtuelle. Ici, le but est de tester la tension, comme on faisait tout à l'heure avec B plus 2 égale C. mais dans un contexte plus naturel. Donc, ici, vous devez détecter, par exemple, vous êtes le passager. Vous n'êtes pas le conducteur. Vous êtes à côté du conducteur. Et vous devez détecter des noms de ville et avertir le conducteur chaque fois que la ville, qu'il y a l'indice qui vous dit qu'on doit tourner à droite pour aller à Montbéliard, par exemple. Donc, peut-être ici, juste un petit extrait qui vous explique. C'est Bianca Bière, une étudiante à moi, qui explique, dans le cadre d'une émission, je ne me souviens plus le nom, mais Radio-Télé-Québec, et qui vous explique un peu comment l'utiliser. Est-ce que vous entendez bien? En attention divisé, qu'on pourrait vivre dans la vraie vie. Donc, vraiment, comme passager d'une voiture, ça nous arrive de devoir guider le conducteur à aller à une destination précise, donc dans la navigation. Ce que je vais vous demander, c'est de regarder bien attentivement les panneaux routiers. Donc, vous devez aider le conducteur à se rendre à une ville fictive qui s'appelle Chouminon. Et comment est-ce que je vous signale que Chouminon... Je vais vous donner la souris dans votre main. Donc, il y a une tâche de guidage visuel qui demande de l'attention visuelle, et en même temps, on va lui faire faire une tâche de rappel de mots. ...dents, algues. Algues, cornes, dents... Je ne m'en souviens plus. On passe à l'autre? Donc, ce qu'on voulait évaluer avec la tâche de promenade en voiture virtuelle, c'était un coût attentionnel. Donc, qu'est-ce que ça nous coûte de faire la tâche en attention divisée? Pour les entraînements, les tâches étaient différentes. On leur demandait d'abord de nous dire si une équation qui apparaissait à l'écran était vraie ou fausse. Donc, c'est une équation quand même complexe de type A plus 1 égale B. Donc, dans ce cas-ci, l'équation est vraie parce que B est une position après A dans l'alphabet. ... La deuxième tâche, c'est d'appuyer sur la barre espace à chaque fois que le rectangle devient rouge. Les participants étaient entraînés à faire les deux tâches en attention divisée. Puis, en plus, on leur demandait de varier le niveau d'attention. Donc, par exemple, de porter 80 % de leur attention sur une tâche et 20 % sur l'autre. Voilà. Donc, Bianca, qui était étudiante avec moi, je pense que vous a bien expliqué ce que je vous ai expliqué déjà. C'est-à-dire qu'on va utiliser la voiture virtuelle pour tester dans des conditions plus réelles l'effet de cette condition d'attention divisée, de cet entraînement d'attention divisée que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est que, bon, vous allez me dire, les environnements virtuels que je vous ai présentés tout à l'heure, la boutique, la voiture, c'est bien, mais c'est pas génial. On voit que ça manque un petit peu de qualité. C'était déjà un système d'il y a huit ans. Et depuis huit ans, les systèmes ont énormément évolué et on a maintenant des nouveaux systèmes, dernière génération, où on peut mesurer la réalité virtuelle sans fil, déjà, ce qui est vraiment plus, c'est vraiment formidable si on veut suivre les gens et les faire marcher dans un environnement. Et c'est aussi des systèmes très, très légers pour porter. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on est capable de créer des environnements en haute définition avec un programme comme, par exemple, Unity. Ça, c'est un programme qu'on peut utiliser dans le laboratoire. On peut construire un environnement. Ça prend relativement peu de temps, surtout quand on est jeune et bien à l'aise avec les outils informatiques, comme Arnaud Bourgut, qui est mon stagiaire postdoctoral. Mais ce que je vais vous montrer juste après ça, c'est comment il a été en mesure de reproduire un appartement réel en virtuel et comment l'appartement est extrêmement simil, très proche de l'appartement réel, ce qui nous donne l'idée qu'on pourrait utiliser la réalité virtuelle pour reproduire vos environnements, par exemple, pour entraîner des gens dans des contextes qui sont proches de leur vraie vie à eux en construisant les environnements personnalisés. Donc, vous avez ici, par exemple, un appartement réel. Ça, c'est un vrai appartement. C'est un appartement qu'on a ici de l'autre côté, qu'on a créé pour pouvoir évaluer les technologies dans un contexte de vie réelle. Donc, c'est un petit 3,5. Puis, c'est un appartement qu'on appelle expérimental. Et on en a fait une version virtuelle du même appartement. Donc, vous voyez ici l'appartement réel. Et puis, on vient de changer dans l'appartement virtuel. Donc, ici, c'est l'appartement virtuel. Vous avez ici la version réelle. Et on voit la grande... D'abord, l'extraordinaire qualité de l'appartement virtuel et combien il est similaire, proche de l'appartement réel. Et ça, ça a été fait ici au laboratoire de façon extrêmement... assez agile et facile. Donc, ce qu'on voudrait faire à la prochaine étape, c'est d'entraîner les gens, en réalité virtuelle, avec des lunettes, à utiliser différentes procédures. Puis, on va essayer de voir si quand on les met dans un vrai appartement, le vrai appartement, ils sont capables d'appliquer ça. Donc, est-ce qu'on a un transfert dans la vraie vie de ces stratégies qu'on aura apprises? Donc, je vois qu'il reste une petite demi-heure, puis on va laisser du temps, évidemment, pour les questions. Je voudrais juste conclure. Je pense qu'on a vu quand même pas mal de technologies intéressantes, avec beaucoup... une explosion d'opportunités pour améliorer l'offre, la pertinence, l'impact des interventions cognitives. C'est des outils puissants. C'est attractif, c'est multisensoriel, c'est réactif. C'est aussi très intéressant, ça favorise les mariages. On a un mariage entre santé, génie, psychologie, génie, la recherche, la clinique, le monde de l'industrie. On a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de la recherche, et comme on est chercheurs, ça tombe bien, on ne perdra pas notre job demain. Donc, on sait que les effets sur le cerveau et la cognition, ils sont là, ils sont présents, on ne les comprend pas. Ils doivent encore être mieux compris. Je vous ai présenté tout à l'heure un tableau avec, bon, c'est quoi, quel type de caractéristiques ont les jeux quand on veut améliorer l'attention, quand on veut améliorer la mémoire. Il reste que beaucoup de ça repose sur des hypothèses. On a encore beaucoup de travail à faire pour solidifier la connaissance, et surtout chez ceux qui font un usage intensif, nos enfants qui jouent à des jeux vidéo quatre, cinq heures par jour, est-ce qu'il y a le même effet que quand on utilise ça de façon moins intense dans des protocoles expérimentaux? Et puis, évidemment, il faut se poser la question des technologies, est-ce qu'elles peuvent remplacer le contact humain? Est-ce qu'on est en train de créer des gens qui vont être déconnectés de la réalité? Puis, l'importance aussi de gérer les attentes. Vous êtes tous ici probablement parce que vous vous dites « Oh là, est-ce qu'on a un petit ingrédient magique qui va nous permettre de maintenir notre cerveau? » Bien, peut-être que oui, mais peut-être que non. Il faut comprendre qu'il n'y a pas grand évident solide qui dit que ces jeux-là vont protéger de la maladie d'Alzheimer. Il y en a d'autres conditions ou situations qu'on peut intégrer dans la vie de tous les jours et qui nous réduisent notre risque de maladie d'Alzheimer. Mais pour l'instant, les jeux vidéo, on n'a pas vraiment une idée très solide là-dessus. Alors, je voulais finir peut-être en remerciant Arnaud Bougu, qui est ce stagiaire qui est tellement, vraiment rendu un expert au niveau de la réalité virtuelle. Bianca Bière, qui est cette superbe, super étudiante que vous avez vue tout à l'heure. Nick Corriveau-Le Cavalier, qui a beaucoup aidé au niveau de la validation de la réalité virtuelle. Émilie Ouellet et Simon Plutier aussi. Benjamin Boller, qui est un collègue. Stéphane Bouchard, qui travaille sur l'anxiété et la réalité virtuelle. Et Marie-Claude Veilleux, Marc Ouestat et Samira Amela, qui sont mes assistants et qui ont beaucoup aidé au niveau de la conception des vidéos là pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention. Puis, on peut, je vais prendre les questions avec plaisir. Merci.